Des moulins, des champs de tulipes et des vélos. Nous sommes bien au Pays-Bas. Bienvenue ! Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue ! Merci ! Bonjour à tous et bienvenue dans le Royaume de Paris. Comme vous avez pu le voir, nous ne sommes pas à Paris, mais au Pays-Bas, plus précisément à Keukuenos, avec le beau parc floral du monde. Il y a des années que je voulais venir ici, mais je n'ai jamais pu parce que j'ai souvent loupé le coche, souvent à cause de la météo ou parce que je n'étais pas disponible. Donc là, je ne le montre pas, mais je suis super excitée comme une gamine de 5 ans qui va à Disneyland. Et justement, si vous non plus ne voulez pas louper le coche, il faut savoir que ce parc est ouvert uniquement pendant 8 semaines dans l'année, donc au printemps, pendant la floraison des bulbes. Cette année, c'est du 23 mars au 14 mai, de 8h à 19h30, donc foncez parce qu'après, il faudra attendre l'année suivante. Je n'ai pas les tarifs en tête, mais il me semble que nous avons payé 83 ou 86 euros pour tous les 3, en comptant les entrées adultes plus un enfant de 10 ans, le parking, la promenade en bateau pour 3, plus le livre. Dans ce parc ont été plantés plus de 7 millions de bulbes à floraison printanière, dont plus de 500 variétés de tulipes. Vous imaginez, je ne savais même pas qu'il existait autant de variétés. En tout cas, c'est magnifique. Je profite de cet endroit où nous ne sommes pas les uns sur les deux. pour vous éclairer concernant l'appellation Hollande. Hollande est souvent utilisée pour désigner les Pays-Bas, mais à tort, parce qu'en réalité, seuls deux comtés portent ce nom, la Hollande méridionale, où se trouvent Rotterdam et La Haye, et la Hollande septentrionale, où se trouve Amsterdam. Donc, pour éviter de ne promouvoir qu'une partie des Pays-Bas depuis 2020, nous ne pouvons plus dire, nous allons en Hollande voir les tulipes, par exemple, mais aux Pays-Bas. Voilà, il n'y a pas de quoi. Il est midi passé, donc nous commençons à regarder les restaurants. Nous avons déjà fait du repérage en amont avant de partir, mais en fait, on ne trouve pas le lieu qui nous intéresse. Oh, il y a des doigts. Qu'est-ce que c'est ? C'est des vraies tulipes, hein ? Ah oui, il y a de la terre. C'est de la porcelaine ? Ah non, c'est du bois. C'est des vraies. Ouais, ça doit être des vraies. Par contre, là-bas, à côté, ça, c'est sûr, c'est pas des vraies. C'est des vraies. C'est bon, c'est bon, c'est bon Ok, merci Ah là là, c'est bon Ah là là C'est quoi le pique-nique ? Oui mais c'est bon C'est bon Si vous venez à Cucuneuf, prévoyez votre pique-nique Il y a des bancs partout Des aires de pique-nique prévues à cet été Donc n'hésitez pas Les restaurants sont de très mauvaise qualité Et en quantité Il n'y a absolument rien dans l'assiette C'est là ? C'est bon 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 C'est magnifique C'est magnifique C'est dommage que vous n'ayez pas les odeurs Parce que ça sent les jacinthes C'est super agréable C'est bon 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 Juste narrow C'est bon C'était pour être cool C'est vraiment un très beau parc avec de très belles fleurs Mais moi, je crois que ce qui m'émerveille le plus, c'est le gazon Oui Parce qu'il a une couleur magnifique Il a l'air sans défaut Il est parfait Arroute bizarre celle-là Nous sommes ici sous une immense serre où se trouve un nombre incalculable de variétés de tulipes. J'en ai vu qu'elles ressemblaient à des coquicots, d'autres à des lisses, des pivoines et même des choux. C'est incroyable ! C'est vraiment très bon ! Il y a aussi une sacrée différence de taille entre certaines variétés de tulipes. Certaines doivent faire au moins un mètre de haut je pense. Un piste. Un piste. Un piste. Un piste. Hum! Qu'est-ce que ça sent bon ? C'est jacente hein ? Un piste. Un piste. Ah oui. Un piste. Un piste. Un piste. Un piste. Un piste. Bon, si je devais résumer Kuchenof en un seul mot, je crois que ce serait déception. Je déteste dire du mal, surtout là en l'occurrence, il s'agit d'une région qui vit principalement du commerce de la tripe, donc ça me fait encore plus de mal, mais je me dois d'être honnête parce qu'à côté, il y a des gens qui viennent du bout du monde, qui ont économisé peut-être pendant des mois, des années, je ne sais pas, pour se faire ce voyage, et à la fin, ils sont pris pour des pigeons, donc ça me fait mal au cœur pour eux aussi. Donc j'ai été très déçue, et moi, en ce qui me concerne, c'est certain, je ne reviendrai pas. J'aurais bien voulu tester les gaufres néerlandaises, mais vu que j'ai été déçue toute la journée, non. Maintenant, direction l'hôtel. Waouh ! C'est beau ! C'est trop beau ! Je vois, je vais regarder la nuit. Ils sont plus en plein d'hô prends drin ! Je sais pas si je les ai dit dans la nuit ! Non, je le laisse, comme je vais me chercher. C'est-à-dire de la voiture qui... 1,2,5 heures ! L'hôpune ! Au Véibas, exactement comme en Belgique, les journées se terminent tôt, à 18h tout ferme parce que c'est l'heure du souper et nous avions complètement oublié ce détail. Donc il a été très difficile de trouver un restaurant ouvert après 20h. Maintenant, voyons s'ils nous acceptent surtout. Nous voulions goûter aux spécialités locales, mais c'est fichu pour ce soir. Nous sommes chez Friends, un restaurant de tapas. C'est moins déprisant, mais ça a l'air sympa et le tapas est toujours convivial de toute façon. Ça ne parle que le néerlandais autour de nous et la carte n'est pas traduite en anglais ni dans une autre langue. Donc là, c'est sûr, ce n'est pas un pierre jatoriste. Ouf ! Voilà. C'est important que je ne sais pas si vous déroutes. Ouf ! Comme vous l'avez vu ! Même vous ! Comment vous en avez pourriez-vous ! c'est le ventre bien tendu que nous nous quittons j'espère que vous aurez apprécié ce moment parmi nous je ne sais pas encore si je filmerai demain mais pour le savoir, restez connectés à bientôt Sous-titrage ST' 501